Nous passons à l'image du gunfight qu'il y a dans le trailer, alors tout d'abord nous pouvons remarquer que le mec a un casque, enfin un masque plutôt, un masque donc, ensuite on peut remarquer sur le camion qu'il y a écrit Los Santos, donc bel et bien San Andreas, encore une fois je tiens à le prouver. Et on peut remarquer aussi que le mec tient un AK-47 silencieux, silencieux donc, est-ce qu'on va pouvoir mettre un silencieux à chaque arme du jeu ou est-ce qu'il n'y aura que le AK-47 qui va en bénéficier ? Alors ça je ne sais pas mais j'espère qu'on va pouvoir le mettre sur toutes les armes parce que ça peut être encore un souci du détail excellent. Nous passons à l'image des SDF, parce que je crois que dans ce GTA, les SDF vont être vraiment présents, parce qu'on peut en voir trois je crois, si mes souvenirs sont bons, peut-être plus, je ne sais pas du tout. Parce qu'on voit déjà en dessous du pont, on peut voir le campement que vous voyez à l'instant et on peut voir aussi un mec avec une pancarte de rue, un SDF de rue qui demande de l'argent. Alors je crois qu'on va toujours avoir la possibilité de donner de l'argent et pourquoi pas, ça ne m'étonnerait même pas de Rockstar, mais pourquoi pas donner de l'argent directement à un SDF, à son campement et qu'on puisse le voir évoluer. Bon pourquoi pas, c'est une idée complètement débile mais pourquoi pas vu que Rockstar est très fort pour le souci du détail. Ou alors on aura une mission secondaire avec un SDF tout simplement. Passons à l'image suivante. Nous passons à l'image du mec qui vend sa baraque. Alors ça pour moi, ça affirme qu'on pourrait acheter plein de maisons, mais alors plein, on pourrait même pourquoi pas voir le mec qui la met en vente directement et lui acheter cash directement. Si on est un gros riche, comme toutes les fins de GTA, on est toujours riche à la fin. À moins que vous achetez vraiment tout et n'importe quoi. Et on pourra marquer encore un souci du détail, les canettes à terre, un paquet de je ne sais quoi sur la poubelle. Le nombre de 1405, bon on s'en fout du nombre, mais je trouve ça sympa de mettre des détails comme ça de Rockstar. C'est super génial. Image suivante. Nous pouvons remarquer aussi le retour des prostituées. Alors pour ceux qui ont été déçus, pour les petits pervers qui ont été déçus, de ne pas avoir de prostituées dans Red Dead Redemption où elle est noire. Elle est noire, bref. Bah voilà, vous vous êtes servis. Mais bon, c'était un peu normal qu'il n'y ait pas de prostituées dans Red Dead Redemption. Vu que John Marston est marié. Et dans Ella Noire, Cole Phelps l'est aussi. Il me semble. Oui, 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 il est marié. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ah oui, par contre, dans Red Dead Redemption, c'est vrai que John est marié. Donc, il n'y a pas la possibilité de se faire un prostitué. Mais Jack, Jack. Alors, gros spoiler, gros spoiler. Alors, ceux qui n'ont pas fini Red Dead Redemption, stop, stop it, stop it. Arrêtez la vidéo ou avancez un petit peu. Alors, parce que là, il y aura un gros spoil. Alors, à la fin du jeu, donc, comme la plupart du temps, enfin, oh là là, je me perds dans mes mots. Pour ceux qui ont fini Red Dead Redemption, vous saurez que, à la fin, John Marston finit très mal. Et on prend la place de Jack Marston, qui n'est pas marié, lui. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'a pas pu avoir la possibilité de se faire des prostituées. Bref, ce n'est pas mon cas. Moi, je m'en fous complètement. C'est juste un petit détail. Un détail amusant. Parce que moi, dans GTA IV, je l'ai tué. Enfin, je prenais une prostituée pour rigoler. Et puis, après, je l'ai tué pour récupérer mon pognon. Oui, je suis très radin. Passons à l'image suivante. Maintenant, nous tombons sur la photo où on voit la belle moto. Superbement bien modélisée. Franchement, j'ai hâte de voir le reste de la moto. Et on peut voir aussi un mec qui se fait expulser. Il est complètement bourré. Il se fait expulser du club qui s'appelle Tekilala. Donc, encore une touche d'humour de Rockstar. Et donc, ça nous montre peut-être que, quand on sera bourré dans un club, on va nous foutre dehors. Alors, bon, c'est toujours sympa. C'est toujours un petit détail en plus. Et c'est super sympa. Et nous allons passer à l'image qui m'a le plus perturbé. Au passage, qui m'a le plus perturbé dans ce trailer. Et la voici. Là, voilà. Cette image. Alors, je crois que ce personnage est bel et bien Adrian. Alors, Adrian qui est, apparemment, d'après, je ne sais plus quelle source de jeuxvideo.com. Alors, c'est le protagoniste de ce GTA V. Et moi, je trouve que... Je suis pratiquement sûr que ce personnage-là, qui fuit des flics dans ce trailer, soit le personnage principal de ce GTA V. Celui que l'on va jouer. Et il a un style à la CJ. Mais carrément, quoi. Alors, on peut remarquer aussi qu'il a des tatouages. Alors, on va avoir la possibilité de se foutre des tatouages comme dans GTA San Andreas, encore une fois. Ou alors, notre personnage les aura directement, ces tatouages. Enfin, je ne crois pas. Je crois que ça va être des ajouts qu'on fera au fur et à mesure. J'espère aussi qu'il y aura des coiffeurs dans ce GTA. Parce que c'est toujours bien de choisir sa coupe afro, etc. Mais je ne sais combien. Et ça va être super, super délirant. Nous passons à l'image Vinwood. Qui nous prouve, encore une fois, qu'on est à San Andreas. Et cette image me fait extrêmement penser à un passage, en particulier à un endroit dans GTA San Andreas. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais ceux qui sont des fans de GTA San Andreas le sauront. Mais il y avait un manoir à la gauche de Vinwood. Qui appartenait à un rappeur qui s'appelait, je crois, Snoop Dogg ou un truc comme ça. C'était un manoir qui appartenait à un rappeur. Je me rappelle même qu'on lui piquait ses musiques dans San Andreas. Et c'est très sympa. Enfin, c'est très sympa. Je rigolais, hein. Passons à l'image suivante. Maintenant, nous arrivons à l'image du jet privé. C'est le retour du jet privé. Et c'est super parce que c'est l'avion que j'ai préféré dans San Andreas. Il est super cool. Super cool de chez... Super cool ! Et vu le nombre de fois qu'on voit un avion dans ce trailer, ça ne m'étonnerait même pas qu'il y en ait. On peut être sûr. On peut être sûr qu'il y a des avions. Ça, je vous le dis. On peut en être sûr. Et j'espère qu'il y aura surtout le jetpack. Le jetpack. Et pourquoi pas foutre sur le jetpack des mitrailleuses. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis sûr que Rockstar serait capable de foutre ça dans ce GTA. Donc voilà, pourquoi pas ? C'est une petite idée. Et nous finissons donc maintenant cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai pourquoi pas des autres analyses de films, de jeux vidéo, de ce que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas du tout tant que je m'y connais dans le domaine de ce jeu ou ce film. Ça ne me dérange pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et salut à tous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501